Bonjour à toi chers spectateurs, Gueule Noire de Mathieu Thury. Si vous avez vu ma critique de Méandre il y a deux ans, vous savez très bien ce que je pense de Mathieu Thury. Je pense que c'est un jeune réalisateur plein de talent, qui a envie de proposer des choses assez différentes dans le paysage audiovisuel de genre à la française. Et du coup, son nouveau film, j'avais très envie de le voir parce qu'au-delà de son concept, ce casting, ce mélange d'acteurs qu'il avait réussi à faire, c'était surtout ça qui me donnait très envie de voir Gueule Noire. Le résumé pour faire simple, en 1956, dans le nord de la France, Roland dirige une équipe de mineurs plongeant profond au cœur des entrailles de la terre pour dégager le passage. Celui-ci se retrouve à devoir former un nouveau, Amir, qui débarque du Maroc. Oh la petite pépite de cinéma bis ! Gueule Noire est tout ce que j'aime en fait dans le cinéma de genre, qui cherche à la fois à se prendre au sérieux, et en même temps à partir dans une direction où on flirte avec tout ce qui fait la sève du cinéma d'exploitation, comme on a pu le connaître à une certaine époque. Le film se veut avant tout être une espèce de plongée dans un contexte historique qui a rarement été abordé au sein du cinéma, c'est-à-dire les années 50 en France et plus précisément dans les mines françaises, une période très complexe de ce côté-là. Et Mathieu Thury en fait le terrain parfait pour mettre en place à la fois un film d'aventure, pur et dur, c'est-à-dire qu'il a transposé tous les codes des films, on va dire, d'enquête et d'aventure à l'égyptienne, où genre on va explorer un tombeau ou une pyramide, dans une mine, ce qui est une superbe idée qui s'y donne lieu à un moment de cinéma extrêmement intense, prenant et haletant. Et en plus de ça, il se permet de s'orienter vers quelque chose que je ne vais pas trop spoiler, même si les bandes annonces ont tendance à un petit peu trop en montrer, mais il a tendance à aller dans une direction fantastique que j'aime bien. Si vous avez vu Méandre, vous ne serez pas surpris par les tournures que prend le long métrage, mais en tant que tel, ça fait vraiment cinéma d'exploitation, ça fait vraiment cinéma qui a envie de pousser le genre dans des terrains que le cinéma français n'a pas tendance à lui offrir, et du coup ça donne lieu à un moment de cinéma qui est très iconoclaste. C'est un film qui, je pense, va perturber pas mal de spectateurs, il y en a plein qui vont se dire qu'est-ce que c'est que ce délire qui part dans trop de directions et qui peut-être se perd. Personnellement, moi j'ai adoré la proposition, je la trouve vraiment bien faite. Je trouve peut-être que par moments le film est un petit peu too much dans ce qu'il construit, et peut-être qu'il est un peu excessif aussi dans la manière de gérer certains retournements de situation, mais c'est généreux. Il est fascinant de voir un auteur chercher à développer et mettre en forme un univers dans lequel il puisse se permettre de véritables caprices de composition et de création audiovisuelle pour notre plus grand plaisir de spectateur, et surtout pour notre bonheur de cinéphile, avide de créativité et de nouveauté. S'il n'est pas considéré comme un génie de la création, Mathieu Thury démontre depuis deux films une vraie envie de cinéma et de proposition. Et avec ce troisième long métrage, le jeune auteur démontre une véritable envie de développer un cinéma d'exploitation bis à la française qui fasse plaisir à voir, et si le résultat est vraiment imposant et assez fascinant, les quelques maladresses n'empêchent jamais d'être emportés par la proposition. En termes d'écriture, Mathieu Thury joue sur beaucoup de tableaux ici. Comme je l'ai évoqué, il va carrément aller chercher des codes du cinéma d'aventure 13 années 80. Je ne dirais pas non plus qu'il va piocher du côté d'Indiana Jones, mais clairement il a envie de jouer à l'explorateur de tombeau avec ce moment de cinéma qui se veut être à la fois un film social au début, clairement, tout en gardant un pied ancré dans le fantastique, mais en gérant aussi une espèce de jeu de classe qui est plutôt bien structuré, même si ce n'est pas forcément le centre nervalgique du scénario. Il a aussi envie d'amener un petit peu de racisme et un côté très sectaire par le rapport que vont entretenir certains personnages. Je pense notamment à Louis et à Amir qui entretiennent un rapport très conflictuel, mais plus généralement à cette bande, où dans laquelle il y a un italien, il a l'air d'avoir un espagnol, il y a un français, pure souche, il y a du coup un marocain. Enfin, il y a un mélange de cultures qui est assez intéressant et qui permet à ce microcosme d'avoir des interactions qui vont au-delà de simplement être chacun des mineurs et peut-être d'avoir un contexte historique particulier. Ce n'est pas ce qui intéresse Thury d'ailleurs, parce qu'à aucun moment il ne choisit réellement d'évoquer le background qui entoure les personnages. Il les définit plus comme étant des protagonistes qui portent leur identité, comme étant leur vecteur émotionnel et dramatique qui doit structurer l'ensemble de la dramaturgie. Et dans cette idée-là, même si ça peut sembler simple, je trouve que ça permet d'amener suffisamment de rondeur à ce groupe de personnages pour que lorsque l'on avance avec eux, on soit impacté par le déroulé de l'histoire. Et après, ce qui est aussi intéressant, c'est la manière avec laquelle Thury choisit de structurer son film. Si vous attendez un gros film d'horreur où vous allez avoir des jumpscares tout le temps, ce n'est pas du tout son objectif. Réellement, l'objectif ici, c'est comme Méhant, c'est de construire une espèce de mystère constant qui va englober les personnages et qui va les porter tout du long de la dramaturgie. Ce qui donne lieu à ce scénario qui est structuré en deux gros temps. Un premier temps qui est l'exploration et un deuxième temps qui est la découverte. Et cette découverte étant quelque chose qui va avoir beaucoup plus de rythme, beaucoup plus d'intensité et qui va beaucoup plus porter une dynamique de récits, là où la première partie, c'est plutôt une dynamique de personnages. Thury est assez passionnant dans sa manière de concevoir ses univers. Et on retrouve de nombreuses similitudes de conception et de développement entre méandre et gueule noire, idée de mise en relief de son univers à la verticale et de conceptualisation à l'horizontale de ce qu'il veut mettre en forme autour de ses héros. Si Roland et Amir sont les moteurs dramatiques qui font avancer la dramaturgie, tout ce que Berthier révèle au fur et à mesure que l'on progresse enrichit un peu à chaque pas le voyage que vivent ces personnages. Et si l'on peut parfois trouver cela un peu lourd ou poussif, ce qui est parfois le cas dans l'ensemble, cela donne lieu à une vraie puissance et à de l'envergure à ce que l'on nous raconte. En termes de mise en scène, moi ce qui me fascine, c'est la manière avec laquelle Mathieu Thury cherche absolument à exploiter le lieu dans lequel se trouve son métrage. C'est assez génial parce que très facilement, et j'ai vu ça à de très nombreuses reprises par le passé, dans le cinéma de genre, lorsqu'on a envie de s'emparer d'un genre, on va plus se baser sur des codes que sur réellement le lieu dans lequel on va faire vivre l'action qui va se dérouler face à nous. Et Mathieu Thury a cette grande clairvoyance, si ce n'est cette justesse tout simplement d'esprit, de se dire que le décorum dans lequel se passe son métrage suffit par lui-même à transcrire et à retranscrire à l'écran cette ambiance qui doit peser sur l'esprit du spectateur et sur les épaules des personnages. Et d'un point de vue esthétique, c'est exactement ce qu'on ressent dans ce long métrage. On ressent le poids du lieu, on ressent l'intensité de ce cadre dans lequel les protagonistes se sont enfermés. C'est appuyé par une photographie qui est particulièrement léchée, qui est très intelligente. Le seul point noir réellement sur lequel on peut appuyer quelque chose dans cette mise en scène qui ne participe pas tant que ça à l'ambiance, c'est la musique d'Olivier Derivière. Et alors là, je ne sais vraiment pas ce qui a été fait ici. Parce qu'autant visuellement, narrativement, esthétiquement, la photographie, le cadre, tout est là pour faire vraiment de ce film un film d'aventure, teinté de fantastique et un petit peu d'horreur. La musique semble complètement aux fraises et fait presque sortir par moments du métrage. Et c'est vraiment le gros point noir que j'avais envie de souligner sur ce film. Parce que sinon, je le trouve vraiment d'une grande intelligence et d'une grande clairvoyance par rapport à ce qu'il veut nous faire ressentir et par rapport à ce qu'il veut retranscrire. Mais la musique, c'est rédhibitoire, ça ne passe pas. À part quelques thèmes qui arrivent vraiment à sortir un petit peu du lot parce qu'ils épousent parfaitement le genre, je trouve qu'elle fait un peu factice et qu'elle n'aide pas du tout à rentrer dans le récit. Mathieu Thury aime ce qu'il met en forme, ne cherche pas à faire du cinéma qui ne soit pas généreux. Et dans ce sens-là, sa mise en scène accompagne un septième art à l'ancienne, fait de décors intenses et galvanisants en termes d'émotions, de générosité dans le cheminement des personnages et dans l'ambiance globale qui se dégage de son récit. Il est aidé par la photographie soignée et généreuse d'Alain Duplantier qui sait comment donner du relief à ses décors claustrophobiques et rétréciés à l'extrême, donnant ainsi une vraie sensation d'enfermement et de peur qui donne lieu à bien plus qu'une simple proposition visuelle mais une véritable tentative sensorielle d'immersion cinématographique. En termes de casting, c'est ce que je disais en introduction, ce mélange me fume. Parce que je le trouve parfait. Je le trouve réellement parfait. Que ce soit Samuel Le Guillan, que ce soit Jean-Luc Anglade, que ce soit Thomas Olivérez, que ce soit Bruno Sanche, que ce soit Diego Martin, Marc Rizeau, Philippe Toréton, Arthur Guivarche, ce mélange est fou. Parce que ces acteurs sur le papier viennent d'univers tellement différents. Thomas Olivérez vient plutôt de la comédie un petit peu dramatique. Bruno Sanche, c'est la comédie potache pure et dure. Jean-Luc Anglade et Philippe Toréton, c'est deux grandes icônes du cinéma français. Tout comme Samuel Le Guillan, qui d'ailleurs est un des grands port-étendards du cinéma de genre à la française. Enfin, ils viennent tous d'univers différents. Et l'acteur principal qui ressort un petit peu du lot, parce que c'est par le biais de lui que l'on rentre dans le récit, je l'ai trouvé vraiment bon, très surprenant, très juste, très simple aussi dans son interprétation. Enfin bref, il est à l'image de ce casting absolument parfait. Amir El Kassem est brillant. Le jeune acteur volant la vedette à tous les immenses seconds couteaux du cinéma français qui l'accompagne, et se faisant une place de roi au milieu de ce casting, juste parfait encore une fois, c'est bon de le rappeler. Au bout du compte, Gueule Noire est un film que je trouve génial. Parce que sur le papier, ce genre de film ne devrait pas pouvoir exister dans notre production audiovisuelle française. Parce que c'est à part. C'est un cinéma bi, c'est un petit peu d'exploitation, qui a envie de s'aventurer sur des terrains qu'on n'a pas tant que ça l'habitude de voir. Ça michement entre l'aventure, le fantastique, l'épouvante horreur. C'est un mélange aussi par le biais de son casting, par le biais des différents codes qui sont convoqués. C'est un film qui sort du lot parce qu'il est iconoclaste et qu'il a envie de l'être jusqu'au bout. Et que du coup, ça en fait vraiment un de ces films que j'ai envie de défendre et que j'ai envie de vous pousser à aller voir en salle parce que vraiment, c'est assez génial, c'est assez fascinant. Et même s'il y a des petits trucs sur lesquels on peut revenir, Gueule Noire de Mathieu Thuris, c'est une petite perle. Donc foncez, vous n'allez pas le regretter une seule seconde. A plus !